Alors aujourd'hui dans les experts parcours ninja nous recevons pascal de ferron pascal avec quelle casquette as tu choisi de nous parler aujourd'hui la casquette d'orthopédagogue j'accompagne des adolescents des jeunes et des adultes et dans ce cas ça sera plutôt des adolescents dans leur dans l'exploration de leur stratégie d'apprentissage en situation de réussite dans une expérience qui a eu de la valeur pour eux dans le but de d'enrichir cette expérience ou de l'adapter aux situations d'apprentissage scolaire un peu plus rébarbative certains qui ont des difficultés soit des troubles spécifiques soit des difficultés d'apprentissage soit un manque de motivation donc en fait ces personnes ont des ressources souvent à soupçonner et donc la pédagogie de la gestion mentale que j'utilise en priorité avec un peu avec des apports de neurosciences vise vraiment à explorer avec la personne dont sa conscience parmi ses expériences réussies toutes les forces les ressources qu'il met en oeuvre est ce que aujourd'hui tu veux nous parler d'un exemple ou de deux exemples de moments où tu as utilisé les cartes du parcours ninja avec ces jeunes oui tout à fait alors je l'ai fait très récemment avec des jeunes en classe de troisième qui est qui avait qui rencontraient vraiment un baisse de motivation était vraiment dans une période de dévalorisation d'eux-mêmes voilà assez importante et donc forcément ce sont les parents qui m'appellent donc les parents voilà s'entretiennent me racontent tout le parcours de leur enfance est souvent très long voilà charger les angoisses des parents ce que je peux comprendre bien évidemment et donc le parcours ninja mais d'une manière incroyable dans le la première séance que j'ai avec le jeune lorsque le parent voilà nous laisse il ya toujours une petite introduction donc en fait c'est pour moi le moyen de valider l'engagement du jeune dans ce dans cet accompagnement que nous allons avoir de lui offrir vraiment un espace de verbalisation de réflexion d'expression authentique qui viennent vraiment de lui même voilà pour vraiment séparer je dirais la pensée du jeune et celle de ses parents vraiment lui redonner sa parole de sujet je dirais d'accord et les cartes sont aidantes très aidantes voilà parce que donc je commence toujours voilà après une petite évocation de sa situation problématique d'école par utiliser les cartes des mots sentis vraiment c'est très important de libérer les expressions émotionnelles qui sont quand même rarement considérées pas voilà on dit les parents peuvent poser des questions mais je pense que l'approfondissement de leurs émotions est quand même rarement abordé et puis évidemment c'est plus facile quand on n'est pas lié affectivement avec l'enfant bien entendu donc les émotions c'est toujours un je trouve un moment très très profond donc évidemment je les cause je les questionne d'une manière assez précise et très très rapidement on arrive aux pensées j'ai remarqué que les jeunes voilà c'est très les cartes pensées donc ils peuvent choisir évidemment parmi les arguments qui sont posés et ça c'est très fort j'en ai une là sous les yeux je me dis que que je suis nulle que mes copains sont meilleurs que moi enfin voilà et ça quand on questionne comme vous le proposez d'ailleurs et bon je suis un peu habituée aussi à le faire dans d'autres domaines vraiment sur les circonstances sur les c'est fou ce que ça libère la parole du jeune et on le voit vraiment là ils sont vraiment présents on voit dans leur tous les indices non verbaux voilà toutes ces traductions de leurs émotions et de leurs pensées et j'ai remarqué très souvent ils arrivent très vite aux pensées en fait finalement mais on revient on fait des allers-retours entre les pensées les émoussanties et évidemment ça va nous permettre de d'éclairer leurs besoins en fait leurs besoins particuliers déjà et j'ai choisi celle là je l'ai sous les yeux les deux que le dernier adolescent a choisi c'était j'ai besoin de savoir demander de l'aide pour compenser certaines de mes difficultés parce que il le vivait vraiment d'un il le vivait pas très bien que ses parents insistent pour qu'ils viennent me rencontrer donc c'était un enfant qui est dyslexique enfin qui a été suivi très longtemps par des orthophonistes et il n'en pouvait plus de de ses accompagnements donc il savait bien qu'il en avait besoin mais il n'osait pas trop vraiment il était un peu il était un peu contrarié de venir me voir et donc ce que j'ai aimé justement dans les besoins je trouve vraiment tout ce qui concerne les accompagnements il y en avait quatre c'était vraiment savoir demander de l'aide utiliser mes talents pour montrer ce qui me rend unique et apprendre avec joie voilà ça c'était vraiment ce mot joie je me souviens il a été très sensible à cette cette autre manière de d'envisager ses apprentissages et bien merci beaucoup pascal pour pour ses témoignages et et à bientôt pour les experts parcours ninja merci